Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous ne reconnaissez pas l'endroit, c'est normal, ce n'est pas chez moi. Et aujourd'hui, on va manger dans le frigo d'un inconnu. On va voir ce qui se passe dans le frigo et dans les placards. J'avoue, je ne me suis pas dit, oh je vais me réveiller chez quelqu'un comme ça, on ne le connaît pas. En fait, je vais vous mettre un contexte. Vous savez que moi, je vis avec ma soeur, je suis en colocation avec ma soeur, et ma soeur a un chéri. Et vu que je dors avec ma soeur actuellement, parce qu'en fait, dans cette colocation, je n'ai pas de chambre, parce que ce n'était pas prévu que je retourne vivre là-bas. Là, j'ai un pote, il est parti en vacances, et il m'a dit, bah Miriam, vas-y mon appart, tu te le laisses si tu veux, pendant que je suis en vacances, et tu profites. Ce n'est pas peut-être qu'il va m'en vouloir que je filme cette vidéo. Mais pour ma défense, il m'a dit, tu regardes dans le frigo et les placards, tu peux manger. Bah voilà, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans son frigo et dans ses placards. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on mange dans le frigo d'un inconnu, parce qu'en vrai, c'est inconnu pour moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Et franchement, ce n'est pas trop cool. Moi, j'espère juste un truc, c'est qu'il y a du café. Parce que là, j'ai un point avec mon monteur pour le documentaire sur les TCA, et il me faut du café, parce que ça va durer très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son frigo ? Je vais regarder ça tout de suite. Ok. On a des œufs, on a du fromage, on a du pesto, on a du yaourt grec. Et on mange un peu la même chose, toi et moi. Ah, il y a des fruits et tout. Je vais me régaler, je vais me régaler. Je crois apercevoir du café. Merci. Par contre, il n'y a pas de lait. Ce n'est pas grave. Il n'y a que moi, je crois, qui boit du café au lait dans ce monde. Ah, mais là, il n'en reste que deux. Et là, il en reste beaucoup. Bon, je prends fruits et chocolat. Mais ce n'est pas pratique de mettre ça là, en fait. Est-ce qu'il a le goût de chocolat, comme ils disent ? Oui, c'est pas mal. Ah, ça fait du bien des cafés en capsule. Bon appétit. Voilà. C'est super bon. Et ces granoles-là, ils sont super bons. Ah, ils sont granoles-là, façon brugnée, là. Très délicieux. Je viens d'avoir une demande de partenariat. Mais en fait, j'ai plein de demandes de partenariat que je ne donne pas suite. Parce qu'en fait, c'est des sites chinois comme Temu, des trucs comme ça. Hors de question que je collabore avec ces marques-là. Hors de question. Je ne peux pas. Et là, je vais en recevoir une demande de partenariat pour Womanizer. Est-ce que vous connaissez ? Dites-moi si ça vous intéresse que je teste ça. Pourquoi pas ? Après tout. Après tout. Je trouve que ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur les réseaux. Mais je vous pose la question, parce que si jamais ça peut vous intéresser, moi, je veux de la nourriture, en fait. Le partenariat que j'avais trop kiffé, c'était Evenco. Franchement, leurs culottes, elles sont incroyables. Je les mets encore. Elles sont magnifiques. Vous voyez, c'est ça que j'adore à Montréal. C'est qu'en fait, dans chaque habitation, chaque appartement, vous avez un balcon. Et quoi de mieux pour profiter du soleil ? Regardez ce soleil, il est incroyable. Franchement, là, je suis en nostalgie encore fois mille. Voilà, je vous le dis. Parce que quand je suis arrivée avec Sarah, ici à Montréal, on était dans un appartement un petit peu comme ça, où il y avait un balcon, on se posait, prendre le petit déjeuner. Je peux commencer ma journée avec un petit déjeuner au soleil, mais vous pouvez être sûre que je passe une excellente journée. C'est trop beau. Aujourd'hui, je vais à la piscine, je vous le dis. C'est trop beau. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis en train de réaliser un documentaire sur les TCA, sur les problèmes liés à l'alimentation. Et pour ce projet, j'ai décidé d'engager un monteur. Étant donné que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, j'ai envie que ce documentaire soit bien monté de A à Z. Ça va ? Ça va et toi ? Attends, tu peux m'en mettre le passage de Théo quand il dit comment j'ai commencé la création de contenu ? C'est la création de contenu parce que je voyais mes amis de faire un projet à ça. C'est que je voulais l'éclairer de mes enfants alimentaires. Donc, toi, c'est qu'est-ce qu'un TCA, tu leur as mis plus tôt ? Tu lui as permis de sortir de son trouble. Alors, ça ne remplace quand même pas des soins pluridisciplinaires. Les conséquences des TCA, socialement, le contrôle... Ouais, en fait, c'est un peu... Ouais, l'intact. Ouais, c'est ça. C'est très intéressant ce qu'ils expliquent, qu'il a souffert de troubles déconnés alimentaires, d'anorexie mentale, et que ça a débuté pendant le profil de m'avoir donné les soins avec le médecin généraliste, avec le diététicien, avec un psychomotricien. Au cas par cas, on va adapter notre prise en charge en fonction des besoins du patient. J'ai fini mon point avec le monteur. Et avant de manger, je vais aller faire un tour dehors parce que j'ai envie de sortir. J'ai besoin de sortir. Moi, je suis quelqu'un qui aime voir le soleil. Je ne peux pas rester enfermée trop longtemps, sinon je déraille. Le jour où je filme cette vidéo, demain, ça fait un an que je vis au Canada. Un an que ma vie, elle a changé, quoi. En fait, j'ai l'impression que je vis dans un autre espace-temps. Vous voyez, c'est très bizarre. Je pars bientôt, mais je n'ai pas envie de partir. Mais j'ai des nouvelles aventures qui m'attendent. Je ne sais pas, j'ai l'impression, est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que je fais les bons choix ? Ma vie, c'est sans cesse ça. Je prends des décisions et après, je me ressasse la décision que j'ai prise. Est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce qu'il faut que je le fasse ? Je vous avoue, l'Australie, j'ai trop, trop envie de le faire. Mais quand vous quittez quelque chose où vous êtes bien, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Ça, non, non, non. Donc bref, on va aller faire un petit tour dehors et on va réfléchir à la vie. C'est l'heure de... C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. J'ai pas trop envie d'abuser de la générosité de mon hôte. Hôte qui n'est pas là, mais bon, quand même. J'ai pas envie qu'ils reviennent de vacances, ils se disent, il n'y a plus rien à manger, Mimi Diary, elle est passée par là. Non, mais il ne reste qu'une tranche, je ne peux pas prendre ça. Il reste des œufs, il reste un avocat. Vas-y, je prends l'avocat. Attends, c'est quoi ça ? C'est des barres énergétiques. Il y a quoi dans ça ? Oh my god ! Il a de ça ! Ah mais ça, j'ai jamais goûté. Philadelphia, Ayah et Finzerbe, j'ai jamais goûté. On prend ça. Oh, ça me fait penser aux bourses. Je vais prendre un bagel. Il en reste que deux. Et je vous jure, j'espère qu'il ne va pas me défoncer. Oh, ma vie. On va faire un sandwich avocat œuf. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc il a des amis de France qui sont venus les visiter et je pense qu'il leur a amené des trucs un peu français, mais je ne touche pas. De toute façon, je ne mange pas de viande. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Il a un micro-ondes ? Oh, il a un micro-ondes ! Est-ce qu'on ne ferait pas la méthode Emma ? Les œufs au micro-ondes ? Très sûr que oui, on va faire ça. Comme ça, je n'utilise pas de poids. Je fais le minimum de vaisselle possible. Est-ce que je ne toasterais pas les pains ? Je ne sais pas. Bref, on va voir. Ok, je vais lui prendre ça. Je vais mettre les œufs dedans. C'est parti, on va faire la petite recette. Allez, watch me. You wanna go away. Donc là, il reste un œuf. Je le prends. Un autre œuf. Tac. Tac. On touille, on touille, on touille. Waouh ! Ça bascule ! Et voilà, un merveilleux bagel ! Moi, je ne peux me nourrir que de ça. Mais que de ça. C'est incroyable. C'est merveilleux. Vous savez, maintenant, j'essaye de manger sans rien regarder, sans rien faire. Parce que j'ai vraiment envie d'être consciente que je mange. C'est vrai que quand tu regardes une série ou quoi, c'est pas pareil. Tu ne conscientises pas, pareil. Après, je pense qu'honnêtement, avec tout ce qu'il avait dans son placard et son crigot, j'aurais eu la possibilité de faire plein de choses. Mais vous savez que moi, j'ai mes recettes faciles et rapides à faire. Ça, là, c'est digne d'un restaurant 5 étoiles. C'est quoi votre bagel préféré ? Merci le M de m'avoir hébergée chez toi. Ça me manque parfois de vivre seule, j'avoue. C'est trop bien d'avoir un appart. C'est trop bien. Ici, mais franchement, je me vois trop vivre ici. C'est drôle parce que là, je fais cette vidéo. Dans un an, je serai en Australie. Je re-regarde dans cette vidéo. De toute façon, je vais me dire, mais pas du tout. Vivre au Canada, c'est mort. Si vous deviez choisir un pays pour habiter, ce serait lequel ? Honnêtement, je ne me vois plus trop vivre en France. Je vais prendre un petit dessert. Alors, dans le studio, il n'y a pas grand chose. Mais, 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 en fait, il a des... Attendez. Il a des barres comme ça, sans gluten. Barres protéinées. Mais du moins, je suis chaude testée. Attendez, je vous pose. Est-ce que les barres comme ça, c'est bon. Alors, honnêtement, ce qui est fou, ce n'est pas sucré. On ne sent pas le goût de la protéine. On sent bien le goût des, vous voyez, des genres amandes, tout ça. Le chocolat noir. Elle est bonne, cette barre. J'aime bien. Mais c'est validé. Je vais venir plus souvent ici, moi. Je me régale. Bon, allez, je vais rentrer chez moi parce que j'ai un week-end à réserver avec mes colocs. J'ai du montage à faire. Ma dernière vidéo, d'ailleurs, qui est sortie, Foodhack TikTok. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et ce soir, je vous emmène encore chez un inconnu. Je me suis préparée un petit ice-let en rentrant parce que vous savez que je suis accro à cette boisson. Là, je suis colère. Je suis colère. Je suis partie voir pour faire réparer ma caméra. Vous savez ce qui est cassé ? C'est juste le ressort de la carte mémoire. En soi, ma caméra, elle marche très bien. C'est juste qu'à force de mettre la carte mémoire, le ressort, il a pété. Et vous savez combien ça coûte de faire réparer ma caméra ? 800 dollars. Je lui dis, mais monsieur, c'est le prix de ma caméra ? Je n'ai pas payé 800 dollars alors que c'est le prix de ma caméra. Et après, vous savez ce qu'il me dit ? Je vais l'envoyer chez Sony et ce n'est pas les meilleurs réparateurs. Super, merci. Je vais payer 800 dollars pour qu'en plus, on me répare mal ma caméra. Je suis un peu mitigée, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'achète une nouvelle caméra ? Est-ce que je ne me pose pas de questions ? Si jamais j'ai des connaisseurs de caméras sur cette chaîne, allez-y, laissez-moi un petit commentaire pour me recommander quelques caméras. Je suis prête à mettre un budget. Je vous le dis, filmer, c'est ma vie. Et filmer avec son téléphone, ce n'est pas forcément le plus simple. Bon les amigos, ce n'est pas dans le frigo de quelqu'un qu'on va aller, mais dans la cuisine de quelqu'un. Enfin, plutôt dans la cuisine d'un restaurant. Je vais aller tester apparemment les meilleures nouilles asiatiques de Montréal. J'ai envie aussi de vous faire découvrir de belles adresses sur Montréal. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc en fait, on va aller manger des nouilles dans le quartier chinois de Montréal. Et moi, j'aime beaucoup ce quartier parce que vraiment, on est dépaysé quand même. Alors apparemment, ici, c'est une très très bonne adresse à tester. Donc on va juste là, c'est les nouilles de Langsou. On commence par les célèbres concombres épicées. Par contre, j'ai un problème. Je ne sais toujours pas manger avec des baguettes. Je suis là pour m'entraîner. Ça va ? Ah non, c'est trop épicé. Non, ça va. Non, c'est bon. C'est frais. Il y a des cacahuètes. Regardez, j'y arrive. Non, ce n'est pas trop épicé. Franchement, c'est bon. Je ne vais pas vous mentir dans cette vidéo. Je suis transparente avec vous. J'ai pris du bœuf. C'est la première fois que je vais remanger de la viande. Franchement, là, c'est quelque chose. J'ai peur de remanger de la viande. Mais en fait, il n'y avait pas... Enfin, l'option BG, c'était pas ouf en vrai. Et j'en ai marre d'être frustrée là. Je ne vais pas vous mentir. Ne soyez pas déçus, je vous en supplie. Je goûte un oeuf au thé noir, c'est ça ? Ah ouais, c'est drôle. Mais c'est bon. Lulu, je goûte de la viande. Non, mais j'ai peur. C'est très bon. Donc là, en fait, regardez, on a du... C'est quoi ? C'est du bok choy. Ouais. Bok choy, les oeufs, la viande. La coriandre. La coriandre. Et les nouilles sont faites maison. C'est super bon. Je suis choquée de remanger de la viande. Mais en fait, je trouve que maintenant, les options BG, elles se rapprochent tellement de ça. Je ne suis pas en mode... C'est un truc de ouf. Enfin, non. Là, il n'y a pas trop de différence. Ah oui. Il y en a, ils ont de la soupe. Nous, on appelle ça en soupe. Moi, je vais goûter une pâte à toi. Donc, lui, elle a pris des pâtes beaucoup plus épaisses que les miennes. À la vache. On dirait que moi, j'ai spaghettis bolognaises. Mais tu sais que moi, je peux tout manger là. On finit cette dégustation, cette soirée en beauté avec un bubble tea brown sugar que j'ai pris. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit, mais je ne le trouve pas ouf. Ouais. En fait, moi, brown sugar, j'ai un peu du mal. Je trouve que c'est un peu... Ce n'est pas très sucré. Le caramel, il n'est pas bon. Le lait, c'est le lait, quoi. Mais c'est du hot milk. Je suis toujours déçue. J'ai pris un mochi chocolat. Il ne me paraît. Je trouve que ce n'est pas ouf. Le goûter, celui à la mangue ? Ça a pris mangue ? Oui. Vas-y. En fait, celui au chocolat, je trouve qu'il n'a pas le goût de chocolat. C'est ça qui me déçoit. Bon, alors, du coup, mangue. Déjà, c'est à l'odeur de la mangue. Très chimique, hein. Lulu, elle m'emmène dans un speakeasy. C'est en fait les bars cachés. Normalement, à Paris, il y a aussi ça. Elle me dit, tu n'as pas le droit de filmer. Ben, watch me. Moi, je vais grave filmer, en fait. Sur l'œil, il y a un bar, là. On dirait un tain, il y a une entrée de salle de sport. En fait, le bar, il est là. Montréal, la night. Et là, vous avez Google. Ce qui me paye. Je suis en plein montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et j'ai oublié de faire la conclusion. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense fort à vous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Care. Et abonne-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501